... Je m'occupe surtout de maladies héréditaires dues à des altérations des mitochondries. Les mitochondries sont des organites. Les maladies intracellulaires très complexes, dont la fonction principale est de fournir de l'énergie aux cellules. La particularité génétique des mitochondries est qu'elles possèdent leur propre ADN, que l'on appelle ADN mitochondrial. Des mutations génétiques de l'ADN mitochondrial produisent des maladies humaines qui s'appellent maladies mitochondriales. Les maladies mitochondriales sont essentiellement des maladies cardiaques ou neuromusculaires. Nous étudions en fait les bases génétiques, les causes génétiques et les processus biochimiques et cellulaires qui, en présence de mutations, soit de l'ADN mitochondrial, soit des gènes nucléaires liés à la bioénergétique des mitochondries, qui produisent les maladies humaines. Pour cela, nous utilisons des modèles cellulaires, des modèles in vitro et également des modèles animaux, dans lesquels nous répliquons les altérations génétiques des maladies. Dernièrement, je me suis consacré avec mes collaborateurs à la préparation, à la production d'une série de modèles animaux recombinants, en particulier chez des souris, qui reproduisent les bases génétiques de maladies mitochondriales, pour mieux comprendre les systèmes complexes mammifères similaires à l'homme et pour avoir des modèles sur lesquels tester des traitements. Il n'existe actuellement aucune thérapie efficace. Toutefois, même si aujourd'hui, il n'existe pas de traitement, je suis assez optimiste et je pense que d'ici quelques années, nous pourrons offrir des paradigmes, des exemples de traitements efficaces pour les animaux, pouvant être éventuellement transférés à l'homme. Ce prix de la Fondation Énergie sera très probablement utilisé, je pense, pour offrir à un jeune chercheur européen la possibilité de rester deux ou trois ans dans mon laboratoire afin de poursuivre les recherches dont nous avons parlé. Naturellement, je suis très heureux et très honoré d'avoir été considéré, puis choisi, pour l'attribution de ce prix si prestigieux. Et pour cela, je remercie de tout cœur, également au nom de mes chercheurs, de mes collaborateurs et des patients souffrant de ces terribles maladies, l'Institut de France et la Fondation Énergie. 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 – Sous-titrage FR 2021